Mon départ, c'est moi qui m'occupe de tout, comme ça il arrive, il est frais, dispo et prêt pour sa course. Quand Guénon arrive, il tourne la clé du moteur, il démarre et le bateau est prêt à partir, en règle et prêt à naviguer. Le travail de Jules, il est vraiment très important parce que ça me permet de complètement oublier l'aspect technique pendant les escales. Je trouve que déjà on a eu deux belles étapes et là, celle-ci promet d'être vraiment intéressante. Un départ avec un peu de vent, donc 15-20 noeuds je pense, au portant. Je suis très motivé, reposé à fond. Ça vient de me sentir à l'aise sur le bateau. Je suis super content, c'était une belle étape avec plein de conditions variées. C'était chouette le reste caillou au début, c'était vraiment sympa. On est tous très fiers de lui, on est contents d'être là. C'est une dernière étape qui est très importante, qui est importante pour lui. Il est bien motivé, il est bien préparé, donc je suis ravie d'être ici avec lui. C'est super, je trouve qu'il fait une très belle course. Je crois qu'il est 13e au classement général au bout de trois étapes. C'est un beau classement et en termes de bisous parce qu'il est en tête, et en termes de classement général, parce que 13e sur une première solitaire, c'est plutôt bien. Il a montré des belles choses, une belle progression sur cette course-là et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je suis content de la façon dont j'ai navigué et de ce que j'ai fait là. C'est plutôt très satisfaisant, c'est très sympa, c'est super. Premier bisou, c'est bon, ça c'est top. L'objectif était surtout d'apprendre le plus possible, mais c'est vrai que premier bisou, c'est quand même toujours sympa. Je pense que j'ai été régulier sur les quatre et du coup ça a payé. J'ai hâte de rejouer parce que je sens qu'il manque un peu d'entraînement, mais je peux faire des bonnes choses là.